Un expert. C'est Loïc Villers qui nous rejoint sur le plateau. Bonsoir. Vous êtes chef depuis près de 20 ans. Votre restaurant notamment distingué par le guide Michelin. Et dans le contexte de la journée mondiale des cuisiniers, on a voulu vous inviter pour vous poser quelques questions, Carlo. Un peu sur votre vie quotidienne, votre ressenti de chef, Loïc Villers. Vous travaillez combien d'heures par semaine ? Ça, je pense que c'est beaucoup, non ? Oui, alors on travaille, à mon avis, sur la semaine, on doit faire les 70 heures. J'aime bien, il dit « on », mais c'est vous qui les faites. Oui, c'est moi et mon équipe. Chacun dans les 70 heures par semaine. Comme nous, mais réunis. Oui, voilà, plus ou moins. Exactement. Alors, en 2015, vous avez reçu une distinction qui est très importante pour un restaurateur. C'est la fameuse étoile Michelin. Pour rappel, le guide rouge, le Michelin ne recense qu'une centaine d'établissements étoilés en Belgique. Ça vous a fait plaisir ? Ça a changé quelque chose ? Non, non, non. On va écouter, Loïc, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre quotidien ? Oui, alors bien sûr, ça a tout changé. Alors, ça nous a fait très plaisir. Maintenant, j'aime bien préciser que ce n'est pas seulement moi qui a eu cette distinction. C'est moi, mon épouse et toute notre équipe. Mais ça a changé. Malgré le fait qu'on aurait voulu rester tel qu'on est, ça a changé le regard des gens, le regard des clients. On a commencé à nous comparer avec d'autres restaurants étoilés, alors qu'il n'y a pas vraiment raison de le faire. Et ça nous pousse aussi, ça change notre façon de travailler. Vous avez une pression, en fait, on a un souci de bien faire, on a un souci de bien accueillir le client. Et le fait d'avoir cette étoile, ça nous pousse à une sophistication. Et justement, que vous ne voyez peut-être pas là-bas. En novembre, ça va être de nouveau la grande messe de distribution des étoiles. Vous avez un petit stress qui commence à monter d'ici novembre ? Alors, le stress, je l'avais les premières années. Maintenant, ça ne me préoccupe, mais ça ne me stresse plus. Parce qu'il y a des chefs qui décident d'y renoncer. Oui, il y a des chefs. Alors, je comprends, parce qu'effectivement, ça change la donne dans notre établissement, alors que c'est un jugement qui est extérieur à notre pays. C'est important. Mais à vous entendre, si vous la perdez, imaginons que vous en foutez ou pas ? Non, pas du tout, je ne m'en fous pas. Parce que d'une certaine manière, en fait, ce guide-là, a quand même une importance et un impact sur les restaurants assez important. C'est-à-dire que quand on a, quand on se l'étoile, c'est 30% de chiffre d'affaires en plus. Oui, de chiffre d'affaires. Est-ce que vous augmentez vos prix ? Alors non, mais ça, c'est vraiment la réaction générale que tous les gens pensent, c'est qu'on va avoir une augmentation des chiffres, enfin des prix à la carte. Du chiffre peut-être, mais pas forcément. Ce n'est pas les prix à la carte, en tout cas, par le remontaire. Parlons au prix, justement. Alors, j'ai épargné votre carte, il y a des pigeons parfois, mais là, il n'y en avait pas. Un perdron affiché à 35 euros. 35 euros, c'est beaucoup d'argent, mais pour nous consommateurs, c'est quand même pas mal d'argent. Ça se compose comment, ce prix ? Il y a quoi dans les 35 euros ? Dans les 35 euros, c'est compliqué à répondre parce qu'en fait, dans le prix d'un plat, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Il y a le facteur, le coût de la matière. Ça, c'est un tiers, à peu près ? Alors, tout le monde convient de dire qu'on a établi un coefficient général qui est de 3. Et donc, on considère que c'est 30% du prix du plat. Mais là-dedans, on devrait intégrer dedans le prix de la prestation, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour préparer le plat. La concurrence, il y a le prix du marché qui vient de s'intégrer demain. Et la TVA aussi. La TVA. 10% sur la bouffe, mais à 21% sur le temps. Oui, parce que c'est un coefficient de 3 sur un prix hors-taxe, sur le coût de matière hors-taxe. Et le loyer, les assurances, les septembreurs par semaine, etc. Par exemple, sur les bouteilles de vin, c'est aussi x3. Alors, on se demande parfois pourquoi est-ce que la bouteille de vin, on ne fait rien ? Pourquoi est-ce qu'on doit multiplier par 3 ? Parce que la bouteille de vin nous permet ce coefficient. Et en fait, aujourd'hui, c'est un peu plus que 3, maintenant. On a établi ça, que c'était 3. Oui, parce qu'en plus, on surveille. On surveille sur base de ces questions. Le fisc, on parle du principe qu'on doit faire un coefficient de 3. Mais c'est impossible à réaliser sur tous les produits. C'est-à-dire que le coût de la matière d'un plat à l'initiative, si au plus il est élevé, au plus le coefficient doit être bas. Parce que sinon, les prix s'envoleraient. Ce qui fait que c'est sur le vin, par exemple, qu'on peut équilibrer. Il faut arrêter de croire que dans les restaurants, on s'en met plein les poches. Je sais que vous anticipez ma question. On sait que c'est dur, mais c'est quoi votre plus grande satisfaction professionnelle ? On terminera clairement par ça. Ma plus grande satisfaction, c'est d'être là aujourd'hui avec vous. Je trouve ça assez sympa. D'accord, mais ça dure 4 minutes. C'est surtout le fait qu'on est à démarrer avec mon épouse dans le quartier. Ça fait 13 ans que l'affaire est rentable. On est parvenu à persister. Et puis voilà, en bout de course, on a l'étoile. Pour aller chez vous, il faut réserver combien de temps à l'avoir ? Eh bien, je dirais en début de semaine, on est le restaurateur discret. Et le monde est petit, c'est parce que le resto l'est aussi ? Le resto, la cuisine est petite. Le resto fait quand même une quarantaine, cinquantaine de choses. Oui, voilà, on a une cinquante. Et à peu près 9 personnes pour faire tourner tout ça. Non, mais moi je trouve ça admirable parce que c'est un peu comme les boulangers. On ne trouve plus beaucoup de boulangers parce qu'il faut se lever super tôt. Ici, 70 heures semaine, avec des services passagers, sur les journées de dents. Vous commencez à quelle heure ? Vous commencez à 9h en plus d'une, et puis on termine à la fermeture du restaurant à minuit, une heure mi-matin. C'est demain la journée mondiale des cuisiniers. Si vous en croisez un, vous lui serrez la main. Merci d'être passé sur ce plan de vous. Vous avez expliqué un peu l'envers du décor et votre métier. Et nous aussi, notre plus grande satisfaction sera un jour d'aller manger chez vous. Je te conne. Comment il s'invite ? C'est pourri ça. Regardez, un autre qui s'est invité dans vraiment... Merci d'avoir regardé cette vidéo !